... Oui, bonsoir. Bonsoir, Alison. Merci de me recevoir ici. Où sommes-nous exactement? Nous sommes à Paris, dans le 18e, près du cimetière de Montmartre, et près de Montmartre, dans mon appartement de Paris. Et ça fait longtemps que vous habitez ici, que vous avez cet appartement? Ça fait depuis les années 80. Je venais souvent à Paris quand j'étais jeune, c'est devenu un peu mon quartier. J'en ai parlé un peu dans mon livre sur le cancer, que c'est un endroit où j'arrive à écrire, parce que c'est calme. Et puis c'est Paris, je ne sais pas, il y a une ambiance qui m'a permis jusqu'à présent d'être loin, et des États-Unis et du Liban, et de pouvoir mieux me concentrer sur l'écriture, d'une certaine façon. Si quelqu'un vous pose la question, êtes-vous parisienne? Comment répondez-vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Disons que mon cœur est toujours resté au Liban, et peut-être plus encore à cause de la guerre. Et je me sens engagée au Liban pour les problèmes sociaux là-bas. J'ai beaucoup vécu aux États-Unis, sans y vivre vraiment. Je ne sais pas si je peux me permettre cela. C'est-à-dire que je trouve qu'aux États-Unis, c'est magnifique pour enseigner, pour faire carrière, pour travailler. Mais la qualité de vie est très difficile. Je veux dire, on ne vit pas comme on vit, peut-être à Paris ou ailleurs. Donc peut-être qu'à Paris, on vit mieux parce que la qualité de vie est magnifique. La ville est très belle. On se sent bien. Bien sûr, surtout si on n'est pas bousculé parce qu'on n'est pas engagé dans un travail où on doit meet the deadlines, attraper le métro et tout ça. Je sais que c'est très stressant très souvent pour les Parisiens de vivre ici. Donc, pour moi, c'est difficile de vous dire où je me sens le mieux, où je me sens le plus moi-même. Peut-être ici que je me sens le plus moi-même. Mais je ne peux pas dire que je me sens parisienne. Je me sens moi-même à Paris. Mais je ne sais pas si je peux dire que je me sens parisienne. Vous êtes venue à Paris pour la première fois à quel âge? Eh bien, pas récemment. Bien qu'au Liban, j'allais dans les écoles françaises. Donc, j'avais toute cette culture française au Liban. Mais à Paris, je suis venue dans les années 70, à la fin des années 70. Donc, c'est assez récent. Pour moi, c'est assez récent. Ce n'est pas... Je n'ai pas étudié comme beaucoup de Libanais à Paris. J'ai fait plutôt mes études aux États-Unis. Parce qu'on m'a offert une bourse là-bas. C'est pour ça que je suis allée aux États-Unis. Parce que je n'avais pas les moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, j'ai fait des demandes de bourse et j'ai eu une bourse aux États-Unis pour étudier. C'est pour ça que je suis partie là-bas. Mais je n'avais même pas l'argent pour mon billet d'avion. Donc, j'ai fait hôtesse de l'air. Sur la Middle Eastern Lines. Ils avaient ce qu'ils appelaient les butterfly hostesses. Les hôtesses papillons à l'époque. Donc, j'ai fait ça pour gagner mon voyage aux États-Unis. Enfin, pendant l'été, puisque c'était butterfly hostesses. J'ai voyagé juste l'été. J'avais très peu d'argent, mais ça m'a payé mon billet aux États-Unis. C'est pas mal. Ça vous a permis de voir beaucoup d'endroits? Ça m'a permis de voir beaucoup d'endroits que je... Oui, en Europe, en Asie, en Afrique, dans le golfe arabe, tout ça. Et à l'époque, dans le golfe arabe, c'était le désert. C'était vraiment le désert, parce qu'ils avaient commencé à peine à découvrir le pétrole. Et c'est inimaginable, comme ça, c'est développé. Et à la maison, quand vous étiez jeune, vous parliez quelle langue? Ma mère était suisse-française. Donc, on parlait à la maison français. Ce qui était curieux, c'est que mon père parlait à mes frères en arabe, et il nous parlait à nous, c'est une des filles en français. Et c'est peut-être parce que la langue arabe est plus masculine, je sais pas. J'ai essayé de comprendre ça. Et moi, j'allais dans une école française, où on nous enseignait que nos ancêtres étaient des Gaulois. Comme ça, on peut vous paraître curieux, mais je l'ai vécu comme ça. On nous apprenait à dessiner la carte géographique de la France, et pas du Liban. C'était incroyable. Et on ne nous permettait pas de parler l'arabe. Dans les couloirs, on nous disait, vous êtes venu ici pour parler français, donc vous devez parler français. Donc, mon arabe n'était pas très bon. Jusqu'à ce que j'aille aux États-Unis. Et quand je suis allée aux États-Unis, tout à coup, j'ai ressenti le besoin de sortir mon identité arabe. Et j'ai commencé à lire les romans en arabe. Et j'ai fait ma thèse en grande partie sur les romans écrits en arabe et en français et en anglais. Parce que j'étais en littérature comparée aussi. Et la langue anglaise, vous avez commencé beaucoup plus tard, j'imagine. Oui, j'ai commencé beaucoup plus tard. Et en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, je promenais mes notes en français et je traduisais le soir en anglais. Parce que mon anglais n'était pas bon du tout quand j'ai commencé mes études là-bas. La langue, c'est vraiment un problème très, très, très profond. Tous les écrivains en parlent. Si vous lisez tous les écrivains qui sont à cheval entre deux langues, surtout ceux qui sont francisés, qui ont été colonisés, il y a un rapport à la langue qui est souvent très difficile pour les nord-africains. Et j'ai remarqué qu'il y a un rapport différent des femmes à la langue. Les hommes ont un rapport différent des femmes. Très souvent. C'est-à-dire que si vous lisez même Katedyacine, qui est quelqu'un que j'admire énormément, Ratibi, Boudjadra, c'est nord-africain, ils parlent de casser la langue. Ils disent qu'il faut casser la langue, qu'il faut même la violer. Ce qui est terrible. Je veux dire, c'est ce rapport à la langue comme si c'était une femme, mais pourquoi ce rapport de violence qu'on doit? Vous voyez, c'est... J'ai comparé cette ambivalence, enfin cette attitude face à la langue à des femmes comme Asya Djebar ou d'autres femmes en Trichelide qui ont un rapport beaucoup plus doux à la langue. Même si c'est un rapport conflictuel, ils ont un rapport beaucoup plus doux à la langue. Mais c'est vrai que c'est un déchirement, la langue, qu'il y a une hiérarchie dans la langue. et que j'ai senti le besoin d'exprimer ce que j'ai dit là, parce que souvent je me suis rendu compte que par le chant, j'arrivais à exprimer des choses que je n'arrive pas à exprimer quand j'écris. Et que je touche souvent les gens beaucoup plus par le chant que par l'écrit. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles je me suis exprimée comme ça. Je me souviens d'avoir dit une fois à Entrichelide parce que j'aime son rapport à la langue. Elle dit que pour elle, la langue, c'est comme de souder différentes choses les unes sur les autres. Et je lui parlais une fois de mes anglicismes, je lui disais ça m'ennuie d'avoir des anglicismes quand je parle en français. Mais c'est très bien, tu aères la langue. C'était son expression. Tu aères la langue. J'ai trouvé ça très beau. Et c'est vrai que c'est mieux de voir ce rapport de façon positive que de manière conflictuelle. De se dire pourquoi pas. Parce qu'en fait, ça peut être aussi une solution au conflit. Si on accepte les différences, si on accepte les différentes langues en soi, si on accepte les différents sexes en soi, si on accepte les différences en soi, on peut être beaucoup plus harmoniées. On peut accepter l'autre aussi plus facilement. Et on peut éviter les guerres. On peut éviter... On accepte la différence de façon beaucoup plus positive. J'ai été mariée à un Américain pendant quelque temps. Et j'avais pris son nom parce que je pensais qu'on n'avait pas le choix. Je me suis mariée au Liban avec lui. Il était venu au Liban. Et j'avais pris son nom. Et quand on a divorcé, c'était au début de ma carrière dans l'Illinois, je me suis dit, mais je dois retrouver, puisque j'écris beaucoup pour la cause de la femme arabe, il faut que je retrouve mon nom arabe. Et comme mon premier nom est un nom français, Évelyne, je me suis dit, il faut que je garde le haqad, le nom arabe, le mot arabe, parce que c'est tellement lié à tout ce que je fais. Et je veux retrouver, je veux reprendre ce nom. Et ça s'est fait comme ça. J'ai retrouvé mon nom, mes racines, tout en retrouvant aussi, puisque mon engagement était pour la cause de la femme arabe. Donc, ça s'est fait comme ça. Et j'aime bien cette dualité, le nom français et le nom arabe dans mon nom. Et haqad en arabe, ça veut dire la personne qui crée les liens, les nœuds. Est-ce que vous écrivez aussi aux États-Unis ? Et si vous écrivez aux États-Unis ou au Liban, est-ce que c'est autre chose, donc ? Non, j'écris toujours. J'écris toujours, mais surtout dans les avions, dans les aéroports. En fait, je me suis exprimée comme ça, parce que tant que j'étais professeure, je n'avais pas le temps vraiment... Je parle maintenant de l'écriture créatrice. Oui. Parce que j'ai dû séparer les deux, l'écriture créatrice et l'écriture analytique de l'université. Donc, pour l'écriture créatrice, je la faisais dans les aéroports, je la faisais dans les trains, dans les avions, surtout. Et j'écrivais mon journal. Et à partir de mon journal, j'écrivais les romans. Et donc, il y a beaucoup d'éléments personnels dans mon écriture créatrice, à cause de ça. Et donc, cet endroit ici m'a permis, disons, de rassembler mes idées. C'était un petit peu de in-between, entre deux, où j'arrivais à rassembler mes idées. Mais j'ai aussi beaucoup écrit dans les cafés aux États-Unis, au Liban, en Tunisie, là où j'allais, et à Paris, bien sûr, aussi. Le chant a un pouvoir que la langue, écrite ou parlée, n'ont pas. Il y a cet élément de communication par la mélodie qui fait que moi, j'ai vu des gens pleurer quand je chantais. j'ai pu les émouvoir par le chant et je n'ai pas ce rapport quand je parle. Je n'ai pas ce rapport. Le chant, c'est la mélodie. Il y a quelque chose dans le chant qui se transmet différemment de la langue. Et souvent, je me suis dit, bon, si j'arrivais à transformer les gens, si les gens, si ces larmes que j'ai vues réussissaient à faire que les gens se disent, oui, brisons ces barrières, brisons ces hiérarchies, acceptons les différences, transformons la société sans la guerre, sans les conflits, sans la violence. C'était un de mes messages. Pour Clicot du massacre, c'est le roman où une femme traverse Beyrouth en guerre avec un petit garçon à qui elle veut montrer une autre vision des choses. Elle veut lui apprendre autre chose. Elle veut lui apprendre à se débarrasser de l'esprit guerrier et de violence. Et elle arrive à traverser cette ville en guerre en chantant. Elle fait taire les canons par la musique. Et comme j'avais, moi, c'était, j'ai commencé à composer des chants quand la guerre a éclaté au Liban en 1975. Et ça a été une manière pour moi d'exorciser la douleur, le malheur que je sentais, le désespoir que je sentais par rapport à la guerre du Liban. Et c'est sorti comme ça. Je n'avais jamais composé avant. Je chantais les chants de musiciens, de chanteurs, des chansons folkloriques, des chansons françaises, francophones, anglophones, arabophones. J'allais un petit peu aussi, je me disais, un peu d'argent de poche comme ça. Mais quand la guerre a éclaté, j'ai senti le besoin d'exprimer cette souffrance. Et c'est sorti comme ça en musique. Les paroles et la musique. Et je m'accompagnais à la guitare. Et donc, quand j'ai écrit ce roman sur la guerre, et très souvent, j'étais bloquée sur certains passages, et je prenais ma guitare, et je me mettais à chanter, et j'incorporais ces chants, cette poésie dans le roman. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire, ne pas faire un livre avec la cassette? Et, j'ai proposé cette idée à mon éditeur, à Larvatan. Ils ont trouvé l'idée très, très sympa, mais ils ont trouvé que c'était trop cher, ce serait trop cher. Donc, ils m'ont dit, non, on ne peut pas, il faut que ce soit pratiquement, que ce soit vendu séparément, bon, tu peux faire un CD à côté, les gens peuvent acheter, et moi, je voulais, et pas qu'être, j'aurais voulu avoir les deux ensemble, et en fait, ça a été deux choses séparées, ça a été la cassette et le livre, séparément, mais peut-être qu'un jour, un autre éditeur l'acceptera comme ça. Sur l'écriture féministe, très souvent, l'écriture féministe mélange tous ces éléments, n'est-ce pas, c'est une façon de s'exprimer des féministes, c'est de, comme je parlais tout à l'heure de la langue, d'accepter tous ces éléments, c'est accepter aussi de ne pas écrire dans un seul genre, c'est accepter d'écrire dans toutes sortes de différents genres, toutes sortes de différentes, différents modes d'expression, que ce soit la musique, que ce soit des lettres, que ce soit des témoignages, que ce soit des reportages et si vous avez lu mon dernier livre sur le cancer, justement, j'ai essayé de faire ça. Même les lettres que je recevais d'amis, je les ai incorporées dans mon livre et j'ai incorporé aussi des, de mes lectures, des morceaux de mes lectures, j'ai incorporé des analyses, j'ai incorporé, même ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé, lorsque j'ai envoyé mon manuscrit à des amis et qu'ils me faisaient des commentaires dans la remarche, j'ai incorporé leurs commentaires, bien sûr, avec leur approbation, dans le livre. Mais bien sûr, les éditeurs, ils n'aiment pas trop ça. Il n'y a en fait que des textes comme l'écriture féministe qui l'acceptent, comme par exemple les Cahiers du Griffe, qui était une revue féministe, ou alors des livres d'Hélène Cixous, ou de Lise Rigaret, ou de Xavier Gauthier, si vous remarquez. Alors, il y a des choses dans la marque, il y a tout ça. Et j'avais formaté mon livre, comme ça. Justement, aussi, Spinefex, qui est une revue, une presse féministe, a accepté la photo qui avait été prise durant mon traitement, mon traitement du cancer du sein, avec une photo très... J'ai eu une amie photographe qui m'avait téléphonée un jour en me disant est-ce que je peux venir te photographier ? Elle savait que j'étais, que je venais de... J'avais eu une mastectomie, on m'avait enlevé le sein, j'avais subi de la chimio, j'avais plus de cheveux et je subissais des rayons, donc j'avais tous les marquages sur la peau pour les rayons. Elle m'a dit est-ce que tu acceptes que je vienne te photographier ? Puis au début, ça m'a un peu choquée, je me suis dit mais non, qu'est-ce que je veux montrer et ça, tout ça. Et je savais que c'était quelqu'un de très sensible, en qui j'avais entièrement confiance, qui avait déjà fait, qui avait photographié les blessures de son mari qui avait été opéré à cœur ouvert. Elle avait fait aussi beaucoup de photos de traumatismes. Elle s'intéressait beaucoup à ça et je lui ai dit pourquoi pas, viens, viens. Elle est venue et je me souviendrai toujours, on était dans le sous-sol, dans ma maison à Urbana et elle avait la caméra, elle avait mis de la musique, je me souviens, c'était Cohen, les chansons de Cohen, très fort. Et puis, elle m'avait mise donc devant la caméra, j'avais maquillage, j'avais pas de cheveux, des longues, je pourrais vous montrer la photo, je ne sais pas si je l'ai là, je pourrais vous montrer ça tout à l'heure, je chercherai des livres. Et donc, elle, en fait, ça a été très thérapeutique parce que j'étais là devant la caméra avec un sein en moins, toutes ses balafres sur la peau, mais en même temps, je disais au monde voilà ce que vous faites, voilà ce que vous faites parce que j'accusais cette société qui empoisonne la terre de m'avoir fait subir tout ça et je n'avais pas tort parce que je me rends compte maintenant que c'était bien ça, toute cette pollution. En même temps, je leur disais je suis là, je suis belle, je m'accepte malgré le sein en moins, malgré ses blessures, je vous regarde et c'était en fait très, très thérapeutique. Et je voulais mettre ça en couverture, mais mes éditeurs français n'ont pas, enfin ça a été un peu changé, je vous montrerai les deux couvertures, on pourra regarder ça tout à l'heure si on prend une petite pause, je vous les montrerai si vous voulez comparer. Donc, c'est pour vous montrer la différence et d'ailleurs, cette différence existe aussi dans le regard des autres parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder ces photos, il y a des gens qui pensent que c'est du voyeurisme en fait, qui me disent pourquoi tu fais ça, tu nous confrontes à des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas regarder et donc ça fait mal et on refuse. Et moi, ça m'a fait mal quand les gens refusaient de me regarder mais en même temps, je me suis souvenu que moi-même, quand une de mes étudiants passait par le cancer du sein et avait fait une reconstruction et m'avait dit Evelyne, tu veux voir ma reconstruction ? J'avais refusé parce que je ne voulais pas voir ça. Donc, c'est très compliqué. On est fait de plein de choses très compliquées en soi et je me suis dit peut-être que je l'ai blessé à l'époque quand j'ai refusé. On a peur souvent de parler du corps, on a peur de parler de... et c'est en fait comme Sixous et c'est les féministes qui ont parlé de l'écriture-corps aussi et du corps-écriture et je dois dire que moi, ça m'a beaucoup aidée de pouvoir associer tous ces éléments. J'aimerais bien que vous parliez un peu de votre relation à ces différents féminismes. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus encouragée souvent par le féminisme aux États-Unis que par le féminisme en France où très souvent les femmes s'entre-déchirent ou se sont entre-déchirées. Mais il y a aussi beaucoup de très bonnes choses qui se sont faites ici, sûrement. Mais disons que j'ai eu plus de contact avec les féministes aux États-Unis et j'ai eu aussi beaucoup plus de contact avec les féministes en Tunisie et dans les pays arabes puisque ça a été aussi le sujet de ma recherche. Et que pour la Tunisie, c'est un mouvement incroyable. Le mouvement de ces femmes qui sont, qui étaient, qui vivaient des situations extrêmement difficiles et qui en même temps ont réussi à créer un journal, à s'unir et tout ça. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de difficultés que j'explique aussi, que je décris dans ce livre. Et très souvent, pour reprendre la thèse de Fanon, les opprimés se disputent entre eux au lieu de se battre contre l'oppresseur. Et c'est ce qui s'est passé très souvent entre elles. Mais il y a, en effet, je suis contente que vous avez vu qu'il y avait cette note d'espoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce roman, donc sur ce mouvement des femmes en Tunisie, quand j'étais malade, je suis retournée en Tunisie et le roman venait de sortir. Et les femmes ont décidé de me monter en spectacle. Elles en ont fait une pièce de théâtre. Elles en ont fait une pièce de théâtre qu'elles ont jouée en plein centre de la Médina, à Tunis. Et c'était formidable pour moi, enfin, de voir ça, d'entendre les mots que j'avais captés durant mon séjour en Tunisie, de le voir comme ça, de les voir, de les entendre par la bouche de ces femmes. C'était, pour moi, j'en pleurais. C'était très, très, très émouvant. Maintenant, aussi, je reviens juste d'Égypte. Vous savez, il y avait ce colloque organisé par Nawal Sardaoui. Vous savez que Nawal Sardaoui est une femme extrêmement courageuse et qui a, qui se présente aux élections aussi, présidentielles, oui. Et vous savez, elle a cassé un tabou, elle a pris un tabou parce que, d'abord, jamais, personne n'osait se présenter aux élections. Il y avait un parti unique et tout. Elle a pris un tabou. Et quand elle s'est présentée aux élections, il y a eu, après elle, huit autres candidats. Mais elle est très courageuse. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Mais elle voulait s'affirmer, donner une autre constitution, d'ailleurs, aussi, montrer qu'elle voulait changer complètement la constitution. Donc, elle a tout ça sur un site web. Elle se présente aux élections. Et là, elle avait organisé un colloque. Mais c'est une femme très courageuse parce qu'elle est constamment menacée. Elle a été emprisonnée. Son mari a été emprisonné. Son mari, on l'a menacée de la... On lui a dit qu'il devait la divorcer. Enfin, c'est une femme, vraiment, qui fait plaisir à voir et qui vous donne de l'énergie quand vous la voyez. Qui vous donne envie de continuer la lutte et le changement de la société. Elle et son mari, d'ailleurs, ils sont formidables. Merci. Donc, il y a un mouvement comme ça à travers les pays arabes qui fait plaisir. Mais, bien sûr, que c'est très, très difficile dans le contexte actuel et avec cette guerre. C'est terrible. Comment vous voulez que ça... Que ça avance dans ce contexte. C'est très, très difficile. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre d'un côté et puis dire qu'on est en train de promouvoir la démocratie. Ça ne peut pas marcher ensemble. La guerre et la démocratie, comment ça peut marcher ensemble? Pour revenir à cette idée, à cette question de sexualité et guerre, je ne suis pas la première à en avoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en ont écrit même beaucoup à travers toute l'histoire. Enfin, les relations, la relation a été faite par bataille, par sade, par plein de gens. Cette relation entre sexualité et guerre. Mais disons que quand la guerre a éclaté au Liban, moi, j'avais vraiment besoin d'une autre analyse. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas me pencher là-dessus, la relation entre guerre et sexualité. Parce que, étant donné que je voyais à quel point c'était lié, et j'avais lu plein de choses là-dessus, j'avais lu aussi toute une analyse d'hommes australiens qui font ce lien entre guerre et sexualité. Et qui dénoncent la sexualité masculine comme étant un des éléments de la guerre. Il y a eu aussi plein d'articles qui sont sortis dans les journaux à ce sujet. Et donc, comme j'étais élève et professeur de littérature, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre des exemples de la littérature que j'enseigne. Et donc, j'ai commencé à analyser les romans pour voir si les hommes écrivains présentaient des différences dans leur manière d'aborder la guerre des femmes. Et si les personnages, mais ce que j'ai trouvé, c'est que souvent les personnages masculins et les personnages féminins, des deux, des écrivains masculins et des écrivains féminins se ressemblaient dans leur manière d'analyser le rapport que les hommes et les femmes avaient avec la guerre. Donc, ça, c'était le sujet de sexualité et guerre. Et bien sûr, ça m'a amenée à aussi essayer de comprendre ce rapport de l'être humain à son corps et à l'agression, à l'agressivité. Pourquoi est-ce que les viols sont faits parler ? Pourquoi est-ce que les hommes dans la guerre et même en dehors de la guerre violent pour affirmer leur territoire, pour affirmer certaines choses ? Alors, quel est ce rapport et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Et si on le comprend, est-ce qu'on peut arriver à dénouer ce problème et on peut arriver à une solution ? Et c'est moi ce qui m'intéressait à l'époque parce que je souffrais énormément de la guerre du Liban, je me disais si on arrivait à dénouer ça. Et alors, ce que j'essayais de dire aux Libanais, c'est arrêtez de traiter la femme comme ça, comme vous la traitez, arrêtez de traiter la terre comme vous la traitez et de vouloir posséder la terre comme un petit bout de territoire, comme vous possédez la femme avec ses notions d'honneur, de possession, de jalousie et tout. Non, faites fleurir l'autre, acceptez l'autre, faites-le, aimez l'autre pour ce qu'il est, faites-le fleurir en dehors de ses rapports de jalousie et de possession. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.